... Bonsoir à toutes et à tous, je vous souhaite en préambule un très joyeux Noël pour tous les chrétiens et un très bon 25 décembre pour tous les autres. Nous avions envie de revenir aujourd'hui sur les faits marquants de ces derniers jours. Que s'est-il passé en principauté ? Quelle a été l'actu à Monaco ? Eh bien la réponse, c'est dans votre best-of. En tant que pouvoir exécutif, je n'ai pas d'informations sur cette affaire. Je ne connais pas les raisons des motifs d'inculpation. Il y a deux choses que je peux dire. D'ailleurs, l'une qui est rappelée dans le communiqué du procureur général, c'est que toute personne dans la situation où est M. Marsan bénéficie de la présomption d'innocence. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point qui me concerne et qui explique que j'ai écrit à la secrétaire d'État, à la justice, c'est pour avoir connaissance des mesures qui sont prises à l'endroit de M. Marsan. Non pas pour avoir connaissance des éléments de fond de l'enquête, ce que je n'ai pas à demander, ce que je n'ai pas à connaître, mais simplement pour apprécier si les mesures qui sont prises à son endroit posent un certain nombre de difficultés ou non dans l'administration de la Commune et notamment dans le fonctionnement de la mairie. Je n'ai pas à avoir un avis là-dessus. Je précise simplement qu'il y a certaines conditions, et il faut vérifier si elles sont remplies, qui font qu'il peut être empêché d'exercer ses fonctions, mais pour autant, il reste maire de Monaco. Nous avons pu mesurer, pendant les semaines qui ont précédé ce vote, disons un progrès dans les contacts que nous avions avec le Conseil national, puisque ces contacts se sont déroulés dans une ambiance constructive, même si nous ne sommes pas d'accord sur tout, naturellement. Mais il y a eu quand même mener de part et d'autre ce que l'on appelle la démarche du pas l'un vers l'autre. C'est un budget qui est à la fois un budget de prudence quant à la prévision en termes de recettes, mais un budget aussi à la fois ambitieux et réaliste. et réaliste parce que nous devons toujours avoir le souci de l'équilibre des finances publiques, de ne pas recourir à l'emprunt, mais faire en sorte que le budget soit porteur de l'ambition qu'a la principauté dans son développement, dans son attractivité, dans sa création de richesses et d'emplois. Nous sommes dans une société qui est anxieuse, et Monaco n'est pas, comment dire, épargnée par cet état d'esprit. Ce que je peux dire au monégasque, c'est que nous avons un niveau de sécurité ici qui est inégalé, je pense, dans toute l'Europe, avec une police qui est nombreuse, qui dispose de moyens importants, qui est bien organisée et réactive. Et donc, je dis au monégasque que, bien sûr, il y a la sécurité totale, le risque zéro n'existe pas, mais que toutes les mesures sont prises pour faire en sorte, et notamment pendant cette période de fête, pour faire en sorte que les choses se passent le mieux possible. D'excellentes fêtes de fin d'année, d'excellentes fêtes de Noël, mais aussi je souhaite que pour tous ceux qui habitent ou qui travaillent en principauté, l'année 2024 soit une année qui comble leurs souhaits. Je dis aussi que, voyant ce qui se passe dans beaucoup d'endroits de la planète, nous avons quand même de la chance d'habiter, de vivre ou de travailler à Monaco. Il y a bien sûr des enjeux à relever, un certain nombre de difficultés que nous devons traiter, mais quand même, la situation à Monaco, globalement, est bien plus favorable que dans beaucoup d'autres pays, et tant mieux. Le trophée représente une belle récompense pour moi et mes équipes sur le travail qu'on fait depuis cinq ans maintenant, depuis qu'on a repositionné cet hôtel suite à deux ans de travaux. Et aujourd'hui, recevoir cette récompense est le fruit de ses efforts. On parle à beaucoup d'entre nous dans l'entreprise, je pense parce que beaucoup d'entre nous avons des enfants et on voit l'avenir pour nos enfants, le monde dans lequel ils vont vivre. Et ça fait partie de notre responsabilité de prendre soin de la planète. Et dans un secteur comme Thalerie, où il y a beaucoup de déchets, on doit regarder cet aspect-là aussi. On a pas mal d'actions en cours, donc le restaurant qui a été reconnu, un restaurant engagé sur Monaco, on travaille avec Mr. Goodfiche aussi. Ça c'est sur la partie restauration, mais au niveau des chambres aussi, on a éliminé tout le plastique. On travaille actuellement avec VapoDeal, où on va mettre en place cet outil de travail pour nos femmes de chambre, qui élimine tous les produits pour le ménage, mais aussi réduit la consommation d'eau dans les chambres. On a commencé une collaboration avec Nolidju pour nos uniformes qui sont en tissu recyclé. Et pas mal de nouveautés qui vont arriver sur 2024, mais j'en dirai pas plus pour le moment. C'est le petit bijou qu'on oublie de temps en temps, qui est situé dans un écrin de verdure assez magique, un petit peu loin de tout le glace and glam, comme on dit en anglais. Mais quand les clients le découvrent, ils l'apprécient d'autant plus justement par sa discrétion. Le numérique évolue très rapidement et c'est une deuxième facette croissante de notre activité. Nous sommes de plus en plus souvent saisis par des particuliers qui ont des problèmes sur les réseaux sociaux. Concrètement, sur les problématiques sur les réseaux sociaux, nous intervenons directement auprès des administrateurs des réseaux sociaux. Nous avons des contacts dédiés qui nous permettent d'agir très rapidement et d'obtenir très rapidement aussi les suppressions de faux comptes ou les récupérations de comptes piratés. Ça peut être anecdotique, mais la CCIEN va changer de nom. Elle va s'appeler Autorité de protection des données personnelles parce qu'effectivement, nos commissaires ont souhaité mettre l'accent sur la protection et non plus sur le contrôle, comme c'est le cas dans la commission de contrôle des informations nominatives. La principale nouveauté, ça va être aussi la création d'une formation restreinte qui sera consacrée uniquement aux sanctions, sachant que les sanctions vont devenir aussi des sanctions administratives, des amendes administratives. Aujourd'hui, l'occasion, c'est le centenaire de sa naissance et donc effectivement, de nouveau, l'occasion de présenter des images d'archives, de revenir sur l'ensemble du règne de celui qu'on appelle le prince bâtisseur. C'est un numéro qui produit des articles de recherche, avec effectivement plusieurs articles qui présentent des études totalement nouvelles sur des pans inexplorés encore de l'histoire du règne étroit. Je pense à l'article sur Jacques Rueff, qui était son premier ministre d'État, ou bien sur sa politique postale philatélique, la transposition de l'exposition qui s'est tenue au palais. Donc, c'est vraiment quelque chose de nouveau et totalement inédit. Vous savez, chaque numéro des annales rassemble un certain nombre d'articles qui sont le fruit du travail de plusieurs personnes qui travaillent chacun de leur côté et qui sont ensuite rassemblées, corrigées, éditées, maquettées avec des images qui viennent souvent du fond des archives du palais, mais pas seulement. Et il y a aussi cette année, la particularité, c'est l'exposition « Un prince chez lui », qui est une exposition qui avait été… dont le commissariat avait été assuré par Thomas Fouiron, le directeur des archives du palais, et Vincent Vatrican, le directeur de l'Institut audiovisuel de Monaco. Et c'est un travail collégial, en l'occurrence, qui a pris une bonne partie de l'année et qui, ensuite, a été transposé, en fait, sous forme d'articles. Donc, il y a vraiment plusieurs manières de faire, mais on ne peut pas donner un mode opératoire unique, si vous voulez, pour ce numéro. Le premier numéro 3 était un vrai philatéliste, un philatéliste pointilleux, sourcilleux, qui passait énormément de temps à examiner les maquettes des timbres qui lui étaient soumises. Il disait que le timbre était, en quelque sorte, l'ambassadeur d'un pays et, de plus, le moins onéreux. Donc, si vous voulez, il avait cette volonté d'afficher l'image de Monaco à travers le timbre. Le timbre part de Monaco et voyage, donc, présente une première image de la principauté. Donc, il avait ce souci-là. Et on a un article là-dessus qui est, d'ailleurs, très intéressant, parce qu'on voit à quel point il s'attachait aux détails, à quel point les timbres émis à l'époque lui doivent, finalement, leur forme la plus aboutie, en réalité. Ça fait 30 ans que je vais en Antarctique. Avec cette addiction qui est commune à, finalement, tous les gens qui vont là-bas, c'est un peu inexplicable. Moi, j'ai voulu partager, avec ce film, j'ai voulu partager ce voyage de la Patagonie au Pôle Sud. Ceux qui ont eu la chance, je dirais, d'aller là-bas s'étonnent toujours de ce paradoxe. Pourquoi sommes-nous attirés par ces terres-là ? Je crois qu'il y a beaucoup de la beauté. Je crois qu'il y a beaucoup de l'immensité, de la confrontation avec les éléments extrêmes. Je vous assure que c'est quelque chose de tenace. L'Antarctique est le seul endroit qui n'a pas été colonisé par l'homme. Découvert très tardivement, 1819. Les animaux, du coup, ont une familiarité qui est à peu près unique au monde. Peut-être à part au Galapagos, je crois. Mais c'est sûr que cette proximité avec le monde animal, ces animaux qui n'ont pas peur de vous, c'est quelque chose qui est, pour moi, qui me procure un bien-être extrême, finalement. Évidemment, aujourd'hui, on ne peut pas voyager sans avoir en tête tout ce qui est en train de se passer aujourd'hui. L'Alerte climatique, j'ai fait un film sur Claude Laurius, la glacelle-ciel, grand glaciologue français, qui nous a alerté sur ce qui est en train de se passer aujourd'hui, il y a déjà 30 ou 40 ans. Donc, on se dit comment ça se fait qu'on n'arrive pas à faire changer les choses ? Moi, je fais cette fois-ci le pari de l'émerveillement après avoir documenté la vie de ce scientifique. Je crois qu'il faut arriver à trouver la corde sensible pour faire que, finalement, ces grandes questions qui ne concernent que l'humanité, au fond, puissent être résolues du mieux possible. Il y a quelques années, j'ai commencé à faire de la photographie aérienne par drone. Et ça, rapidement, par le biais de quelques sessions de photos avec des amis ou de la famille sur du surf, je me suis intéressé, en fait, à ce domaine-là. Et j'ai trouvé qu'il y avait justement une vision qu'on n'avait pas l'habitude de voir, notamment avec les photos de surf. On avait l'habitude de voir des photos prises depuis la plage des surfeurs sur les vagues, mais on voyait rarement, en fait, les surfeurs venus du haut. Et avec cette prise de vue vraiment à la verticale, avec la lumière qu'il y avait sur la plage, les ombres portées des surfeurs, ça donnait une image très graphique, très intéressante et assez unique. Et ensuite, j'ai enchaîné avec un autre sport que j'aime beaucoup, qui est le basketball. Et donc, quand j'ai eu déjà ces deux sports-là, surf et basketball, je me suis dit, là, voilà, je tiens peut-être quelque chose d'assez intéressant et qu'on n'a pas l'habitude de voir. Et donc, j'ai petit à petit continué à pousser ça en photographiant un peu d'équité, à se faire un peu de golf, par-ci, par-là. Et puis, quand j'ai eu un petit portfolio assez intéressant de ces images-là, j'ai proposé ça aux maisons d'édition Amphora, qui, du coup, étaient ravis de pouvoir avoir justement un nouvel angle sur le sport et proposer un ouvrage qui était assez unique. Et donc, ben, ensuite, une fois qu'on s'est mis d'accord, j'ai poursuivi mon travail. Et là, j'ai enchaîné les séances photo avec différents sportifs, différents sports, différentes pratiques, pour avoir un niveau assez étonné. Gustafel n'est pas la seule personne qui est venue un jour en disant, tiens, on va faire une grande tour au centre de Paris. Déjà, il y a eu un défi qui a été lancé depuis le début du 19e siècle, d'être le premier à atteindre la hauteur de 1000 pieds. Et puis, Gustafel avait des collaborateurs. C'est Maurice Coquelin, notamment, un de ses bras droits, qui a eu le premier idée de faire ce qu'il appelait encore à l'époque un pilote de 300 mètres. Et puis, c'est Gustafel qui, petit à petit, va s'intéresser au projet et le porter. Et même si ce n'est pas lui qui a eu l'idée, la première idée va ensuite la développer, trouver les financements, convaincre les pouvoirs publics et puis superviser personnellement tous les travaux. Et c'est la presse qui va appeler la tour Eiffel la tour Eiffel. Gustafel, lui, toujours l'appelle la tour de 300 mètres quand il en parle. La tour Eiffel, il me paraît aujourd'hui une évidence, c'est le symbole de Paris, le symbole de la France. Mais c'était vraiment... Techniquement déjà, on passait... Les plus hauts monuments, on faisait 150 mètres, 160 mètres. Le Washington Monument faisait 169 mètres. Mais là, on passe quasiment au double de hauteur. Et puis, au niveau esthétique aussi, c'est un choc. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui sont très opposés à la tour Eiffel, notamment des intellectuels ou des artistes. Il faut peut-être dire que c'est l'art académique qui domine à l'époque, même s'il y a des impressionnistes ou de nouveaux courants qui se développent. Les grands artistes célèbres, Charles Garnier notamment, qui a construit une Opéra Garnier en 1975. On est vraiment dans deux mondes très différents. C'est très beau, très esthétique, mais c'est tourné vers le passé. Et voilà, tout d'un coup, une grande forme en métal qui s'élève au milieu de Paris. C'est radical, ça choque. Mais voilà, petit à petit, les gens se sont habitués. Maintenant, la tour est vraiment bien acceptée par tout le monde. L'application, elle est basée essentiellement sur la cartographie. Donc, il y a une carte. Et j'ai un parti pris, c'est que quand on arrive sur cette application, elle vous propose dix choses. Donc, elle vous propose soit les dix choses à voir dans le quartier, et si vous dézoomez, par exemple au niveau de la ville, elle va vous montrer tous les coins intéressants à voir, les monuments, les sites naturels qu'il y a à avoir autour de vous. Je pense qu'il doit y avoir à peu près 400 000 choses à voir dans l'application. Donc, à chaque fois, on va vous en présenter dix, mais il y a des filtres. Et plus récemment, il y a une petite nouveauté. Il y a un onglet que j'ai appelé « Trésors cachés » qui va vous montrer dans la région quelles sont les choses à voir, mais qui sont peut-être un peu moins populaires, dont on entend moins parler. Et honnêtement, il y a parfois des choses assez extraordinaires. On se rend compte que ça va de plus en plus vite. C'est-à-dire que l'adoption du téléphone mobile, ça a mis quelques années. Désormais, nous arrive l'IA avec des choses comme ChatGPT et puis tout le monde s'y met. Cette adoption, elle s'est faite en quelques mois et elle révolutionne complètement notre vie. Donc, effectivement, ça va très vite. Il faut arriver à suivre tout ça. Mais pour l'instant, en tout cas, c'est pour notre bien, c'est pour nous aider à gagner du temps. Et je dirais même, notamment en ce qui concerne l'IA, pour moi, c'est un peu comme un exosquelette. C'est-à-dire que ça nous permet de faire des choses qu'on ne pouvait pas faire avant. Pas de grandes nouveautés cette année. On retrouve, comme l'année dernière, bien sûr de la Covid, la grippe qui commence à arriver, du VRS, ce virus respiratoire syncytial, le fameux virus responsable des bronchiolites chez les enfants, mais qui malheureusement peut toucher également les adultes. Celui-ci est là déjà depuis quelques semaines. On est déjà en seuil d'épidémie sur le VRS. Pour l'instant, le taux de VRS est plus faible que l'année précédente, mais on voit quand même des courbes ascendantes. Donc, on s'attend à une majoration. On a comme toujours, bien sûr, des entérovirus responsables des fameuses gastroentérites. Actuellement, l'activité autour de ce virus reste quand même modérée. Donc, nous avons des cas de gastroentérites, mais ça reste des cas quand même relativement sporadiques. Et les classiques, les classiques rhinovirus, responsables de ces rhumes, donc de ces petites rhinopharyngites virales qu'on retrouve comme chaque année systématiquement. On est actuellement dans la période. Le virus de la Covid-19 n'a pas cessé de circuler. Donc, fort heureusement, nous sommes dans une diminution du nombre de cas depuis maintenant plus d'une année, une année et demie. Mais nous avons de la Covid-19 toute l'année, alors des cas très éparses pendant les périodes estivales. Là, nous avons une réascension quand même depuis plusieurs semaines. Avec des indicateurs épidémiologiques à la hausse, petit à petit. Moi, j'observe quand même en moyenne entre 2, 3, voire 4 cas par jour depuis quelques semaines. On ne sait pas trop comment ça va évoluer. Donc, plus que jamais, restez prudents. Il y a, comme vous le savez, beaucoup de variants différents de la Covid. Donc, on peut avoir déjà plusieurs formes de Covid, avec dans certains cas de fortes fièvres, mais pas systématiquement. Dans certains cas de la toux, mais pas systématiquement. Dans la grippe, on va avoir un peu plus classiquement des températures qui peuvent être assez hautes dès le début des symptômes. Donc, on peut dépasser les 39, 39,5, voire 40 degrés Celsius. Souvent de fortes courbatures et des douleurs musculaires. Mais encore une fois, ce n'est pas obligatoire. Donc, on peut avoir des grippes atténuées qui peuvent ressembler à des Covid atténuées également. Donc, le seul moyen de faire réellement la différence, c'est de faire un test. Pendant la période des fêtes, nous avons beaucoup de graisses saturées, entre le foie gras, entre le fromage, entre les viandes en sauce, entre les viandes grasses et les viandes riches. Donc, notre corps va devoir s'adapter finalement à une alimentation dont il n'a pas forcément l'habitude. Les micro-organismes de notre intestin participent à la digestion et nos probiotiques s'adaptent plus ou moins à ce qu'on mange. Donc, il peut être intéressant, par exemple, de faire des cures de probiotiques dès à présent pour préparer un petit peu sa flore intestinale. Il est également extrêmement important de respecter une autre règle de bon sens, la modération. Si vous devez manger des aliments un petit peu plus gras, un peu plus riches, consommez-les en petites quantités. Gardons des fibres dans notre alimentation. Donc, avec le plateau de fromage, on peut associer une bonne salade. Avec la viande en sauce, on peut associer des haricots verts plutôt que des frites. La météo avec Frédéric et Lyon. Avant de se quitter, quel temps fera-t-il mardi ? Encore une belle journée d'hiver, Fabien, avec du soleil, quelques nuages et un vent quasi nul. Le thermomètre affichera 8 degrés le matin et 12 l'après-midi, mardi 26 décembre. N'oubliez pas de souhaiter une bonne fête aux Etienne. Merci Frédéric. Suite de notre rétrospective photo de l'année, c'est Noël. On va dire que c'est la journée des enfants, en quelque sorte. Et les photos de Manuel Vitali, Stéphane Dada et Frédéric Néberger leur sont consacrées. Demain mardi, vous retrouverez à la présentation Yannick de Beuvert. Quant à nous, on se retrouve l'année prochaine. Passez une excellente fin d'année sur Monaco Info. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...